Retour à Abidjan. 1 400 producteurs formés, 140 coopératives professionnalisées, 15 milliards de francs CFA mobilisés auprès de banques au profit des coopératives, des dizaines d'écoles construites. Ce sont là des résultats de la Coupe Académie en 9 ans d'existence. Initiée par la Société de négoce de matières premières Cargill, la Coupe Académie est un programme de formation qui vise principalement à promouvoir l'excellence dans le secteur agricole. Les résultats de ce programme ont été présentés lors d'une cérémonie. Le compte-rendu de Issa Badini et Ismaël Doza. 9 ans d'existence, bientôt 10, ça s'est fait et avec la manière. Plus d'une centaine de convives pour revivre les grands succès du programme Coupe Académie. Cher à Cargill, pour la professionnalisation du secteur agricole en Côte d'Ivoire. A la clé de cette journée de bilan, plusieurs faits d'armes de la Coupe Cargill. 1 400 producteurs formés, 140 coopératives agricoles professionnalisées, dont 9 désormais exportatrices, 15 milliards de francs CFA mobilisés auprès des banques au profit des coopératives, mais pas qu'est. Depuis 2014, ce sont plus de 130 écoles qui ont été construites pour réhabiliter par les coopératives directement, ou en partenariat avec Cargill, le conseil des cafés cacao et ses clients. Ce sont aussi des dizaines de milliers de personnes qui ont eu accès à l'eau grâce aux puits construits et au total sont 7 900 femmes qui participent aux activités génératrices de revenus. Toutes ces initiatives me donnent énormément d'énergie. En plus, les chiffres dont on a eu droit à cette journée de bilan, des distinctions. Plusieurs prix d'encouragement aux meilleures coopératives du réseau Cargill. Lorsqu'on arrive à se démarquer parmi plus de 100 coopératives, je pense que quand même c'est à récompenser et je pense que c'est ce qui justifie aujourd'hui ce prix. Profitant de cette tribune agricole offerte par Cargill, le ministre ivoirien de l'agriculture et du développement rural est revenu sur la nouvelle réglementation de l'Union européenne sur la déforestation et sur la question qu'Obena Kwasi Agumani est un peuple éclair en colère. Lorsqu'on parle de déforestation, ça ne date pas d'aujourd'hui. Comme je me plais à le dire, avant les indépendances, nous avons vu notre territoire divisé en périmètre pour permettre aux exploitants forestiers de couper nos arbres dans les forêts. et quand vous allez aujourd'hui en Europe, dans le monde entier, vous allez voir du bois, des birocos, du bois de samba, mais qui ne provient pas de l'Europe et qui provient de l'Afrique. Donc nos forêts, ce ne sont pas les Africains qui au départ, les ont détruites. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Voyez-vous, nous on a l'habitude d'aller en Europe. Quand vous allez, vous allez trouver des milliers d'étards de blé. Il n'y a même plus de forêt. Et autour de ces étards de blé, une petite forêt qui sert de clôture. Quand vous allez là-bas, vous allez trouver des champs de maïs qui s'étendent sur des milliers de forêts. Mais les gens ont fini de détruire leurs forêts en faisant de l'agriculture explicite. Et aujourd'hui, on est là. On a qu'à dire aux Africains de laisser leurs forêts intactes pour que nous respirions bien. Mais alors, aidez-nous. Aidez-nous. Parce que si vous mettez des moyens à la disposition des producteurs, si vous faites la diversification agricole, mais on ne va plus parler de déforestation, puisque le paysan aura de l'argent. Quand, par exemple, on donne 900 francs le kilogramme de cacao, alors que quand on transforme le kilogramme de cacao, c'est entre 25 et 30 000 francs qu'on a lorsqu'on a du chocolat. Voyez-vous, ça aussi, ça s'appelle l'exploitation de l'homme par l'homme. D'accord contre la déforestation et d'accord également contre le travail des enfants, mais des mesures d'accompagnement sont nécessaires. C'est en substance la ligne du ministre Kobena. C'est aussi celle de la ministre Nasseneva Touré à cette occasion du Cargill Meeting. Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas vouloir le beurre et le prix du beurre. Je veux un cacao durable. Voilà comment nous obtenons un cacao durable. Dans les zones cacaoyères, nous avons besoin d'écoles, nous avons besoin de centres de santé, nous avons besoin d'autonomisation des femmes dans ces zones-là. À partir du moment que ces conditions sont réunies, je pense que le cacao devient durable. Donc, nous demandons à l'Union européenne d'investir suffisamment. En Côte d'Ivoire, selon le ministre Adjoumani, ce sont un million de plantaires qui ont été recensés et leurs plantations géolocalisées. Quant à la COP Académie et ses 140 coopératives, le mariage se poursuit. Le dernier programme en cours s'étend jusqu'en 2023.